Pour moi, c'est une victoire de la démocratie, c'est une victoire de la République, ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Moi, ils ne sont pas en train de se passer à l'Assemblée Nationale, mais ils ont une commission d'enquête parce qu'ils ont des soupçons sur la procédure. Ils ont des soupçons sur la gestion du processus. Mais c'est ça que je disais. Je n'ai pas eu les principes. On peut les comprendre, mais je n'ai pas eu les principes. Mais je ne comprends pas, c'est le soutien de Beno Bokojaka à Portel. Non, mais attendez, mais demandez-le. Il n'y a pas eu les principes, mais nous sommes contre la transparence. Nous avons une transparence. Il y a une transparence. Parce que nous savons souvent, les politiques, nous avons joué, les coups de 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 coups. Mais de là à rabaisser son institution, là c'est grave. Je ne veux pas les institutions rabaisser. Nous devons arbitrer l'élection, le conseil de fonctionnement. Mais attendez, mais c'est aussi des ériges. Ils jugent. Mais je suis là, je vais faire un match. Je vais faire un match, je vais faire un match. Je vais faire un arbitrage. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. De là à l'aide d'accès de qu'on ne peut plus. Non, mais non, attendez. C'est des qualifications. Pour moi, c'est des qualifications. Et c'est la responsabilité de ceux qui l'ont dit. Appuyez-le. Mais je ne sais pas. Non, nous avons l'air à l'ignoire. Ok. Appaire et tout le principe que nous avons l'air à l'ignoire. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais même conséquence de mon âme, à moins d'un mois de la présidence. Ben, je ne sais pas, c'est la séparation des pouvoirs. Mais moi, je ne vois pas en quoi une commission d'enquête qui concernerait des magistrats soit une violation du principe de la séparation des pouvoirs. Mais c'est la séparation des pouvoirs, c'est le pouvoir législatif de femmes, le pouvoir exécutif de femmes, le pouvoir judiciaire de femmes. Donc cela veut dire que vous faites que le pouvoir législatif, c'est la séparation des pouvoirs, il y a une attente à la séparation des pouvoirs. Ça veut dire que moi, si je veux, si je veux, l'Assemblée nationale est convoquée, je ne peux pas le faire au nom du principe de la séparation des pouvoirs. Ça veut dire que finalement, l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, c'est de contrôler l'action publique. C'est-à-dire que les politiques publiques, l'évaluation des politiques publiques, c'est à l'Assemblée nationale. Mais la politique de justice est une politique publique. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème du tout. Et dans leur texte, et aujourd'hui, ils l'ont rappelé, il y a un article quand même qui dit que l'Assemblée nationale peut inviter toute personne. Mais il ne faut pas aussi, moi j'ai beaucoup de respect pour les magistrats de ce pays qui ont participé à l'édification d'un état de droit. Mais il faut quand même qu'on se dise que, attendez, le ministre, le directeur général, le préfet, comme le magistrat, c'est aussi des citoyens. Qui est dans un état de droit réel, où ceux qui font le droit sont soumis au droit. Mais est-ce qu'on peut jouer avec le droit, si on peut avoir conséquences ? Moi, je ne crois pas. Si chacun respecte son domaine et que nous ressaisions, c'est-à-dire que beaucoup se sont prononcés, alors qu'ils ne connaissent pas le contenu de la résolution. Ça aussi, c'est un problème. De lire un communiqué ou réaction d'un parti dans sa permanence, après, tu réagis comme ça, non. Donc, il y a un problème officiel. Résolution, c'est-à-dire qu'il y a un attentat à la démocratie, qu'il y a un attentat à la séparation des pouvoirs. Si chacun reprend sa lucidité et analyse froidement, et maintenant se soumettre, quand même, vous savez, nous avons des positions sur les magistrats, même des magistrats qu'on connaît, qui sont d'une probité exceptionnelle. Et c'est leur probité, c'est cette présomption de probité qui a conduit le chef de l'État à le nommer par décret. Donc, vous savez, quelqu'un ne peut pas les remettre en cause, mais c'est le chef de l'État qui, présentement, il ne peut pas les remettre. Parce que moi, il y a une confiance, il n'y a pas les pauvres. Donc, forcément, il faut qu'on revienne sur terre et se dire l'intérêt du pays, l'intérêt de la République du Sénégal. Et qu'on mette de côté tous les jeux politiciens. Mais vous qui êtes sortis de l'ENA, avec le magistrat, vous savez, si vous avez un homme, il y a un magistrat, vous ne pouvez pas le comprendre par rapport à la gravité de ces accusations. Mais même si on a séparé l'école de formation judiciaire avec l'ENA, c'est la même famille. Oui, c'est la même famille. C'est tous des gros fonctionnaires qui ont la charge, qui ont la charge de la continuité de l'État. Parce que c'est là le plus important. C'est-à-dire que l'État, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas une politique. Ce sont les fonds fonctionnaires qui travaillent. Mais justement, il n'y a pas de préserver. Mais exactement. Mais pour ma commission d'enquête parlementaire, ça participe à la préservation de leur intégrité. Parce que ce n'est pas le cas. Si je vous comprends bien, cette commission a été mise en place dans leur intérunion. Non, mais c'est un citoyen qui est un citoyen qui agit en tant que citoyen et il a le droit. Parce que ce n'est pas le cas, il n'y a pas, il n'y a pas le cas. Et c'est un citoyen qui est en tant qu'il n'y a pas le cas. à sa compétence et ses attributions que chacun respecte ses attributions et ses compétences conseil constitutionnel d'écouter candidats et d'écouter les mandataires et vérifier à mon député vous pouvez interférer à mon pouvoir exécutif vous pouvez interférer présent la république à mon moi c'est un chef n'y a pas de clé de vous des institutions interférer ou à ce qu'elle n'a pas de goût